La Hup est une vraie Volkswagen jusqu'au fond des gènes, bien conçue, bien finie, bien motorisée et proposée à un tarif raisonnable. Preuve que la leçon loupot a été retenue, manque toutefois, alors que son nom évoque modernité et impertinence, une pointe de fantaisie pour sa panoplie de premières de la classe. Ce n'est pas la culture Volkswagen et pas non plus celle de son public. Le look, c'est sans doute ce qu'attend la clientèle des citadines haut de gamme, en jugée par le succès de la Fiat 500. Volkswagen s'émerveille par exemple de la ligne de la Hup, franchement pas de quoi s'en relever la nuit. Une jolie face, certes dont la grille forme une bouche autour du bouclier, mais un profil d'un extrême classicisme, tout comme la palette des teintes proposées, rien d'original, ni de décoration spécifique ou de peinture bicolore. La Hup, c'est du sérieux. Elle contient aussi sa taille, 3,54 m pour mieux se garer en ville. La position de conduite est parfaite, la planche de bord simple et élégante avec sa couche de lac. Les rares défauts de la Hup relèvent de choix, pas de banquette coulissante comme sur la Twingo, dont le volume de coffre peut ainsi grimper à 285 litres. Pas d'interrupteur électrique côté conducteur pour le lève-vitre passager. Le confort n'est pas aussi velouté que sur la Renault Twingo, mais la Hup s'avère en contrepartie vive et agréable à mener sur parcours sinueux, où son nouveau 3 cylindres de 1 litre ne démérite pas. Mais pour 600 euros de plus, mieux vaut la version de 75 chevaux, plus pleine, à la fois par le son et les relances à bas régime. 13 secondes 2 pour le 0 à 100 km heure. Le 1 litre 60 chevaux se garde lui aussi de la maladie des 3 cylindres. Il vibre peu et évite les notes et grelettes. Dans le genre citadine rationnelle et sans défaut, il n'est sans doute pas meilleur choix que la Hup. Mais une large part de la clientèle dans ce segment, notamment les femmes, recherche aussi un brin de fantaisie, de charme. La Fiat 500 peut donc rouler tranquille, la Hup n'est pas sa rivale. En revanche, la Renault Twingo et la Capicanto devraient se faire un peu de mouron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501